L'Afrique possède plus de la moitié des terres non cultivées du monde. Cependant, 65% des terres productives sont dégradées, alors que la désertification touche 46% de ces terres. Au Bénin, 40% des terres sont dégradées et environ 115 000 hectares de forêt sont perdus chaque année selon le programme des Nations Unies pour le développement. Cela engendre la réduction du PIB évaluée à 8% par an. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Nature et Vie où nous donnons la parole aux agroécologistes qui ont exploré des solutions pour la restauration des terres. Bienvenue à vous. Nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes. Mesdames et Messieurs, en 2050, la population mondiale atteindra 9,1 milliards, dont 2,6 milliards en Afrique, autrement dit 25% de la population mondiale. Détentrice des 60% des terres arables non cultivées, l'Afrique est en passe de devenir un continent stratégique de l'industrie agroalimentaire. Cependant, la dégradation menace ces terres, mettant ainsi en péril la sécurité alimentaire. Ici, nous sommes sur un site de production agricole où je reçois deux jeunes béninois qui proposent des solutions agroécologiques pour non seulement restaurer les terres, mais également pour booster la production agricole. Bonjour Noël Oboyan. Bonjour Manda. Alors, vous êtes agroécologiste et le premier responsable d'Agro Écoservice, une société coopérative spécialisée dans la production d'engrais organiques à base de larves de monche. Justement. Et du biochar également. Vous produisez également du biochar sur ce site. Alors, merci de nous recevoir sur votre site d'exploitation. Merci de vous passer également. Merci. C'est un plaisir de partager. Avec vous, j'ai Arnaud Bonon, c'est Nandé. Bonjour M. Arnaud Bonon. Bonjour Madame. Un peu chérie. Comment allez-vous ? Ça va. Alors, ça va aussi. Vous êtes ingénieur, agronome, producteur de l'engrais biomagico. En effet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Avant de créer vos solutions ou de les découvrir, vous êtes partie d'un problème, n'est-ce pas ? Dites-nous M. Oboyan déjà, qu'est-ce qui a créé ce déclic qu'on veut à mener des recherches sur des solutions ? Ok. Comme vous l'avez déjà dit, vous allez constater que depuis plusieurs années, nos sols africains sont soumis à une utilisation répétée des intrants chimiques, souvent non appropriés, qui détruisent la structure du sol et participent à long terme à la baisse du niveau de fertilité du sol, ce qui peut entraîner également une chute de production agricole. Alors, pour y parvenir, il faut aussi se rappeler que, comme vous venez de le dire, que d'ici 2050, la population mondiale dépasse sur les 9 milliards d'habitants. Imaginez-vous la suite, c'est l'Afrique qui connaîtra le plus fort taux de croissance démocratique. 25% de la population mondiale. Justement. Oui, alors, la sécurité alimentaire des productions de Cédine dépendra non seulement de la capacité des producteurs agricoles à restaurer les terres, mais aussi de la capacité de ces producteurs-là à augmenter leur rendement agricole. Car, notez bien que 95% de notre nourriture provient directement ou indirectement de la terre. Bien sûr. Alors, voilà ce qui nous a amenés et qui nous a fait penser à des méthodes de restauration des terres durablement, et aussi des mesures d'adaptation au changement climatique. Et c'est ça qui nous a poussés à réfléchir en mettant un engrais organique, qu'on appelle le mango compost, et en fabriquant également le biochar pour participer à la restauration des terres. D'accord. Donc, tout, notre innovation. D'accord. Est-ce que c'est le même problème chez vous ? C'était le même problème que vous avez vu ? Un peu ça, oui. Oui, mais au-delà de ça, il n'y a que le déclic à mon niveau qui vient de ma plus tendre enfance, où, comment appelle-t-on, nous assistons surtout en milieu rural, où les paysans n'ont pas accès aux engrais chimiques, par exemple, et ils n'ont pas beaucoup de terre. D'accord. Et ce qui fait qu'ils utilisent le même sol à plusieurs reprises, c'est-à-dire à plusieurs reprises, sans pouvoir compenser les nutriments qu'ils soutiennent de la terre. Conséquence, après deux, trois productions, sinon après trois cycles de production, le rendement commence à chuter. Le paysan dépense toujours pour la production, mais n'a pas le retour. Donc, ça a créé depuis ce temps-là le déclic, où il fallait quand même pouvoir une solution pour éviter ou bien permettre aux paysans de compenser la nourriture. Le sol, c'est comme un gada à manger. Quand vous prélevez, que vous ne ramenez pas, c'est qu'un jour arrivera où il n'y aura plus rien. Donc, l'idée, en réalité, c'est d'aider le paysan à retourner ce qu'il prélève de la terre par sa production. Alors, vous en abordez déjà, ces conséquences de la dégradation de nos terres. Ici, au Bénin, déjà, 40% de nos terres sont dégradées. Et vous avez évoqué le problème de l'utilisation des intrants chimiques. Et à part ce problème, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont à la base de la dégradation des terres au Bénin, selon vous ? Je pense que oui. Oui, parce que là, déjà, pour éviter la dégradation des terres, il faut d'abord comprendre la vie du sol, en fait. La vie du sol et savoir comment en prendre soin. En fait, si on arrive à maîtriser, à comprendre la vie du sol et savoir comment on peut en prendre soin, je pense que ce problème de dégradation du sol ne va pas être un truc qui va vraiment sévir sur la productivité agricole, en fait. Donc, pour développer un peu, je ne sais pas si on nous allons revenir sur ça, mais je peux aussi développer comment comprendre la vie d'un sol et savoir comment en prendre soin. Donc, comprendre la vie d'un sol, ça nous manque également. Oui, ça nous manque. C'est la première des choses qu'il faut comprendre, en fait, avant de restaurer une terre, en fait. OK. Je préférerais que vous l'abordiez en même temps. Voilà. Comment on comprend la vie du sol ? OK, comprendre la vie du sol et savoir comment en prendre soin. D'abord, il faut noter que le sol représente la couche terrestre supérieure, en fait, et qui est issue de l'intégration de la roche mer, en fait. Et ce sol-là évolue sous l'action des facteurs du milieu. Je vais nommer le climat et la végétation, en fait. Et aussi sous l'action de l'homme, nous qui sommes ici, qui le façonnons au fil du temps. Parce que plus nous manipulons le sol, plus nous épuisons, comme précédemment Frédéric l'a dit, et on use le sol, en fait. Mais on ne pense pas à comment restaurer ce sol-là. Donc, une fois que nous savons que le sol contient une vie, il faut alors créer des conditions favorables, vraiment pour maintenir cette vie-là pour le sol. Et pour y parvenir, il faut développer des stratégies pour aller vraiment empêcher les alliats climatiques de détruire le sol et aussi développer des stratégies où nous les hommes allons participer à la restauration de ces terres. Mais pour y parvenir, il faut mettre en place les engrais organiques, genre l'utilisation des engrais organiques, comme je viens de le dire, et aussi protéger le sol. Donc, dans l'utilisation des engrais organiques, nous arrivons à assurer les fonctions vraiment du sol. On a su les fonctions du sol qui sont trois principalement. Et il s'agit d'abord d'une fonction alimentaire parce que sans le sol, nos plantes ne pourront pas trouver les éléments nutritifs dans le sol, épuisés et grandis pour qu'on puisse avoir la recorte, le rendement. Également, il y a la fonction du support que le sol joue pour nous. Nous construisons ce qui nous suit le sol en fait. Si le sol est dégradé, il ne faut pas être à l'aise sur le sol. Il y a aussi une troisième fonction qui est une fonction environnementale où le sol nous permet de stocker de l'eau. Les forages que nous creusons, le paysage, le développement de la végétation, c'est sur le sol. en fait, vous voyez un peu. Donc, on s'est dit, mais pour vraiment bénéficier de ces trois fonctions, il faut alors respecter les trois principes de la fertilisation parce que la fertilisation, c'est ça qui donne une fille au sol. Et ces trois principes se basent sur le système des troisièmes. Quand on dit troisième, il s'agit de la matière organique qu'on apporte au sol, il s'agit des éléments minéraux qu'on apporte au sol, que les plantes en pleurant consomment. Il s'agit également des micro-organismes des êtres vivants du sol, en fait, qu'on ne doit pas détruire. Donc, ces trois principes du sol doivent être respectés pour qu'on puisse savoir les protéger en quelque sorte. Et c'est pour protéger ce sol, c'est pour favoriser cette restauration que vous, par exemple, Arnaud Bono, vous avez créé cet engrais organique appelé engrais machigo. Voilà. Qu'est-ce que c'est réellement ? Magico, c'est une solution de reconditionnement du sol. D'accord ? Qu'il vous souvienne que dans la préhistoire, c'est-à-dire, au début, au commencement de l'univers, on n'utilisait pas, on n'avait pas besoin de l'agriculture. D'accord ? Et l'agriculture est venue parce que les hommes commencent pas à grandir. C'est-à-dire, la population commence pas à s'agrandir et le système de la cueillette et de ramassage ne permettait plus aux hommes de se nourrir. enfin, si je comprends bien, c'est-à-dire, dans la préhistoire, il n'y avait pas beaucoup d'hommes sur la terre, donc les éléments dont ceux qui étaient là avaient besoin étaient là. oui, il y avait la forêt, ils avaient plus besoin de cultiver la terre pour pouvoir multiplier l'agriculture. Donc, le besoin de l'agriculture est venu pour permettre aux hommes qui deviennent de plus en plus grandissants pour pouvoir se nourrir. Et dans ce processus-là, ils ont développé des techniques qui, au lieu de permettre de nourrir, c'est vrai, ça a réglé le problème un temps soit peu, mais au fil des ans, le problème se crée de lui-même davantage. Alors, ce que Magico fait en réalité, c'est de permettre la restructuration du sorti, la restauration du sol et de le ramener à l'état initial dès la création. Comment cela est possible ? Oui. Comme le disait Noël tout à l'heure, le sol a une vie. D'accord ? Le sol a une vie. Et c'est cette vie-là que vous trouvez quand vous allez dans les forêts, par exemple. Quand vous allez dans la forêt, qui est-ce qui apporte de l'engrais ? Personne. D'accord ? C'est qu'il y a un principe dans le sol. Quand vous allez dans les forêts, vous trouvez des manques, vous trouvez des fruits qui ont normalement bon goût ou bien le goût est très succulent et tout. mais personne n'apporte rien. N'est-ce pas ? C'est parce que le sol, au départ, avait déjà toutes les conditions pour permettre aux plantes de grandir. D'accord ? Évidemment, il fallait l'ajout, l'apport de l'eau lorsque l'agriculture a commencé. Mais c'est cette condition-là que nous recréons avec les matières qui sont disponibles et tout, que nous allons aussi parfois chercher dans les forêts pour reconstituer et permettre maintenant sur les sols où ces engrais ou bien où sur les sols où Magico est utilisé de faire ce retour à la case de départ. Voilà ce que Magico fait. Alors, avant de venir à vous, Noël, on va suivre rapidement un extrait de ce magazine que ODD TV avait réalisé sur la production de Magico pour voir comment les matières premières sont utilisées dans la constitution de l'engrais pour pouvoir restaurer les terres. Suivons plus tôt. Dans cette usine artisanale, Arnaud, un entrepreneur agricole, agence les éléments organiques pour constituer de l'engrais biologique. litière de forêt vierge, brousse de vache et fiente de volaille, cendres, feuilles de brousse sont ses principales matières premières. qui va permettre à la solution d'engrais que nous allons fabriquer de ramener le sol à son état initial dès la création du monde. Après ça, nous allons utiliser de la farine de légumineuse. Cette farine de légumineuse va permettre en fait aux micro-organismes qui se retrouvent dans le sol de forêt vierge que nous avons prélevée à ces micro-organismes de croître suffisamment, d'avoir des substances qui vont leur permettre de croître afin de multiplier et de démultiplier dans la solution pour retravailler, pour reconvertir le sol de production à l'état de la terre dès la création du monde. C'est un engrais assez riche qui sera utilisé sur la production de céréales, des légumes fruits comme les tomates, le piment, les pastèques et d'autres cultures. C'est un engrais aussi riche qui pourrait être utilisé sur des tubercules comme le manioc, l'héame, la patate, ainsi de suite, ainsi de suite. De retour sur ce plateau, il faut souligner également que cet engrais est utilisé dans la production des grandes cultures comme le coton, le maïs, le soja également. Je me tourne à présent à vous, Noël, pour vous demander comment le biochar, parce que vous soutenez que le biochar peut restaurer les terres agricoles et les engrais fabriqués à base des laves de mouches noires soldats pourraient y contribuer également. Comment c'est possible ? Oui, cela est possible en sorte que tout à l'heure je parlais des principes de troisième et notre objectif pour cela c'est d'apporter les éléments nutritifs, les minéraux, de la matière organique et d'activer les micro-organismes du sol. Par exemple, tout à l'heure mon frère est en train de parler de la vie en forêt en fait de ce qui fait que les forêts malgré qu'on n'apporte pas des engrais dans les forêts on voit qu'il y a toujours de la végétation et tout est joli en fait, très belle en fait. Donc il y a une vie dans le sol en fait qui est basée sur le fonctionnement des micro-organismes. Donc c'est ce principe-là que nous adoptons en mettant en place le marocompost qui contient les éléments nutritifs nécessaires pour les différentes cultures. Maintenant pour sauvegarder ces éléments nutritifs dans le sol nous avons besoin de biochar et ajouter le biochar qui joue un rôle régulateur en fait du piache du sol et aussi non seulement le rôle régulateur du piache permet également de stocker les éléments nutritifs disponibles pour les plantes dans le sol en fait. et non seulement ça ça permet de retenir de l'eau. Par exemple en pince au chérès où vous avez votre engrais enrichi en biochar et que vous apportez et vous allez constater que le sol est sec mais en réalité là vous avez apporté votre engrais c'est toujours humide. Il y a les micropores de ces biochar qui absorbent l'eau et qui libèrent à la plante et progressivement. Pour ceux qui ne le savent pas c'est quoi concrètement le biochar ? Le biochar c'est une poudre de charbon végétal donc produit par un système de pyrolyse de la matière végétale en fait et qui est pyrolyse en une matière végétale c'est de carboniser la matière en absence d'oxygène ou bien en une faire proportion d'oxygène en fait donc ça nous permet d'obtenir une poudre biologique qu'on appelle le biochar et ce biochar est découvert par les Amérindiens qui vivaient en Amazonie donc il y a des décennies donc c'est cette pratique que nous avons ramenée et ça fait partie des principes des pratiques agroécologiques en fait où pour restaurer les terres il faut vraiment reconnaître la nature du sol par sa couleur noire en fait c'est sur ce principe que les Amérindiens se sont basés pour ramener le système de biochar et aujourd'hui nous l'adoptons et ça fonctionne très bien donc ça peut restaurer des hectares de terre oui oui justement ça peut restaurer des hectares de terre dégradés et ce que nous faisons d'ailleurs d'accord comment produit le biochar Noël Oboyon nous l'avait déjà expliqué dans une de nos émissions Astuces agrées que je vous invite à suivre pour produire le biochar il faut d'abord mobiliser la matière première qui est toute matière organique toute matière organique et qui peut se décomposer d'une manière naturelle et pour le faire nous avons plusieurs types de matières organiques qu'on utilise on peut citer les copeaux de bois les rafles de maïs les épluchus de manioc et les résidus de récordes agricoles qu'on peut aussi utiliser pour faire le biochar une fois que vous mobilisez ces matières première qu'est-ce qu'il faut faire il faut disposer d'un pyrolyseur le pyrolyseur c'est un fût qu'on conçoit d'une manière exceptionnelle pour pouvoir adapter à la carbonisation de la matière organique le système s'appelle le système de pyrolyse donc la carbonisation permet de réduire la matière organique en dépôt de charbon mais cette carbonisation est privée de l'oxygène donc d'où il faut adapter un système de pyrolyse qu'on appelle le pyrolyseur une fois que vous amenez la matière organique que vous mettez dans votre pyrolyseur vous remplissez et vous enflammez vous mettez le feu une fois que vous mettez le feu qu'est-ce qu'il faut faire il faut attendre 4 à 5 minutes pour que le feu prenne si le feu prend vous allez prendre le couvercle de pyrolyseur et fermer pour empêcher que l'oxygène entre afin que la matière organique ne se consume pas en cendres une fois que cela est fait vous attendez vous allez constater d'abord que dès la première et les premières minutes qui vont suivre le biochar la carbonisation va commencer vous allez obtenir de la fumée blanche qui va sortir pendant 5 minutes environ et après ça vous n'allez rien observer comme de fumée et c'est le processus de pyrolyse qui commence comme ça et vous allez attendre une heure 30 minutes environ pour renverser et obtenir votre poudre de charbon qu'on appelle le biochar et votre biochar est prêt comme ça une fois que vous l'obtenez vous allez éteindre à l'eau et sécher et après vous allez broyer et l'utiliser dans l'agriculture biologique et agroécologique voilà un peu comment on produit le biochar et je vous invite à adopter cette pratique parce que quoi le biochar une fois que vous l'incorporer dans votre sol vous avez la possibilité d'utiliser vos sols pendant au moins au moins 50 ans nous allons revenir un peu sur l'engrais produit à base de lave de mouche noire soldat qu'est-ce qui est le constitutif qui permet à cet engrais d'accélérer le processus de la production du compost pour que ce compost soit utilisé pour restaurer les terres d'abord il faut parler de d'où vient la production des engrais à base de lave de mouche et généralement vous allez constater que notre système conventionnel de production des engrais organiques je peux non je veux non mais le compost le processus de compost il nous faut minimum trois jours en fait pour produire un compost mais on ne peut pas demander à un agriculteur de prendre trois mois il faut trois mois il faut trois mois minimum ok trois mois pour produire un compost avant d'utiliser dans son champ et non seulement ça il eut d'utiliser ce compost parce que ça contient des oligo-éléments en fait c'est ce que nous apportons et qu'on ne trouve pas dans les engrais chimiques en fait dans les engrais de synthèse en fait les éléments et ce engrais là aussi restaure la vie du sol donc nous pour remédier à ça on a mis cette technologie d'utilisation de lave de mouche pour produire ce engrais là en 12 jours seulement donc on a raccourcé le temps de production d'abord de trois mois à 12 jours donc ce qui est la première des choses qu'on a fait et non seulement ça après les analyses un engrais produit avec les lave de mouche puisque c'est des micro-organismes c'est des macro-organismes en fait qui décomposent la matière organique et en décomposant cette matière organique il libère des substances en fait qui sont très nutritives pour les plantes donc et cet engrais a un effet fertilisant très très élevé et ce qui permet de booster le rendement agricole et aussi de protéger les plantes contre les parasites du sol alors nous tournons déjà vers la fin de cette émission et nous allons faire un dernier tour pour recueillir votre mot de conclusion on commence par on commence par Arnaud mot de conclusion l'agroécologie c'est l'espoir de la sécurité alimentaire dans le futur et c'est vrai on parle d'accord il y a beaucoup de 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 bavardage autour de l'agroécologie mais que l'on veuille ou pas c'est c'est la solution du futur pour nourrir les les 9 milliards de la population mondiale en 2050 c'est la solution parce que déjà quand on passe sur le principe de des micro-organismes c'est un principe qui vous permet par exemple de de dédoubler les rendements Noël ne pourra pas me dire le contraire de dédoubler les rendements et déjà ça va nous éviter d'abattre trop de forêt d'accord ça va nous éviter d'abattre trop de forêt il y a des analyses sinon il y a des chercheurs qui ont fait des études et qui disent qu'aujourd'hui pour pour prendre c'est à dire pour avoir ce que vous obtenez c'est à dire les 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 nutriments les substances nutritives que vous obtenez dans une dans un fruit c'est à dire dans une boule d'orange en 1950 il faut il faut consommer 8 oranges aujourd'hui pour pour pouvoir les avoir pour pouvoir les avoir je ne sais pas 8 8 oranges fois 16 même si vous voulez avoir ce que vous obtenez dans une seule orange en 1950 donc l'agroécologie en réalité permet de condenser les éléments nutritionnels dont nous avons besoin pour le fonctionnement de l'organisme du coup moi je dis que ce système de production c'est le système de futur et aujourd'hui il y a des solutions qui se développent pour permettre d'utiliser l'agroécologie sinon de passer par l'agroécologie pour densifier la production donc l'agroécologie est la production qu'il faut pour le futur c'est bien cela et pour vous Noël ? moi je dirais tantôt c'est bien ça mais aussi il faut noter que l'agroécologie c'est une pratique en fait ancienne en fait que nos aïeux adoptés pratiqués en fait sans s'en rendre compte en fait parce que l'agroécologie aujourd'hui c'est la pratique agricole de nos ancêtres de nos aïeux en fait qu'on a ramené sous une autre forme sous une forme peut-être modernisée en fait parce que vous allez vous rendre compte qu'ancien dans l'ancien temps nos grands-parents ne connaissaient pas l'utilisation des intrants chimiques ils ne utilisaient pas les produits de synthèse pour traiter leurs champs pour fertiliser leurs champs pourtant le sol était fertile en fait vous voyez un peu le sol était fertile ils produisaient ils ont leur rendement qu'il faut et tout ça mais sur l'avènement de l'utilisation de ces produits qui ne respectent pas les normes peut-être de l'environnement on a commencé par détruire le sol l'environnement en fait et ce qui aussi impacte négativement notre santé parce que vous allez constater que une production dans une production agroécologique les éléments les produits qui sont issus de cette production sont purement de qualité en fait le goût la forme la conservation surtout aussi parce qu'il faut noter ça vous voyez un peu avant nos grands-parents conservaient leurs produits facilement mais actuellement nous avons du mal à conserver quand vous achetez une tomate aujourd'hui avant que vous n'arrivez à la maison ça ne va commencer pas à pourrir et faire tout donc tout ça c'est parce que on ne respecte pas les conditions naturelles en fait pour la production parce que tout ce que nous nous vivons devrait être naturel en fait vous voyez un peu donc il ne faut pas empêcher les végétaux la biomasse végétale l'environnement de vivre sans sa potentialité en fait naturelle en fait il faut lui laisser ça c'est pour ça il faut toujours s'accorder à l'agroécologie en utilisant ses engrais organiques en utilisant le biochar et pour pouvoir restaurer les terres dégradées voilà voilà quelques solutions que nous avons mises en exergue dans cette émission mettons-les en oeuvre car notre sécurité alimentaire ainsi que celle de la génération future en dépend produit de la richesse en détruisant sa source la limite dans le temps ce sera tout pour ce numéro de Nature et Vie que nous vous remercions d'avoir suivi merci à nos chers invités d'y avoir participé à la prochaine Sous-titrage ST' 501